Dans cette vidéo d'AcroYoga Thaï, nous allons réaliser une posture basique d'AcroYoga appelée Balasana ou posture de l'enfant. Puis nous passerons à la posture de l'oiseau. On commence par se placer à un bras de distance, on se tient la main puis on se penche vers l'arrière. Je m'assieds sur mes talons tout en plaçant mes genoux vers l'avant. Je pose donc sa hanche sur le sol puis le laisse lentement poser tout son dos. Je ramène mes genoux vers la poitrine afin de mesurer la distance avec mes pieds et pose mes pieds sur ses tibiens, le plus près possible du genou. On se tient les mains, le pouce du voltigeur doit toujours être orienté vers l'avant et les doigts du porteur vers l'extérieur. Puis avec nos bras, nous créons une jonction d'une épaule à l'autre. Le porteur doit avoir les bras bien tendus. Il en va de même pour le voltigeur. Nous inspirons ensemble et, en expirant, je vais mettre tout mon poids dans mes mains et ramener mes genoux contre ma poitrine. Le porteur lève les bras au niveau des épaules et tend les jambes jusqu'à ce qu'elles soient verticales. Puis peu à peu, on vient se lâcher les mains afin de rompre le contact. Je détends mon cou et je viens placer mes mains derrière ses chevilles que je vais serrer fort afin de les joindre l'une à l'autre. Je lâche mes mains, puis je reviens créer cette jonction d'une épaule à l'autre et je viens mettre du poids sur mes mains. Je ramène mes genoux vers ma poitrine pendant qu'elle va étendre ses jambes. Et je me retrouve dans la même position qu'au début. Le pareur va se positionner sur le côté, les jambes légèrement fléchies et posera une main sur la hanche opposée et l'autre main sur l'épaule, ce qui nous donnera un sentiment de sécurité puisque le voltigeur se trouve dans une position un peu dangereuse. J'aide mon porteur à se relever en faisant des petits pas en arrière et en me penchant pour faire contrepoids. Puis nous aidons de nouveau notre porteur à descendre en se penchant en arrière et en l'accompagnant. Nous recommençons par la posture balasana. Donc bras tendus, poids dans les mains et genoux sur la poitrine, nous entrons dans la même posture. Pour faire la transition vers la posture de l'oiseau, nous allons à nouveau se tenir les mains, puis je relève peu à peu mon bassin jusqu'au niveau des genoux. J'abaisse une jambe. Et moi, je la tends en arrière. Je remets ma jambe dans la même position, puis j'abaisse légèrement l'autre jambe en arrière, sans fléchir mon genou. Je descends en planche jusqu'à ce que mes deux hanches touchent ses pieds, puis j'écarte légèrement mes jambes. J'élève mes mains vers le haut tout en ayant les paumes orientées vers le sol. Mes pieds sont parallèles à ses hanches, comme dans la posture de l'oiseau. Je saisis à nouveau ses mains, et pour revenir à la posture de base, je dois mettre tout le poids sur une seule hanche. J'amène mon genou contre ma poitrine. Je fais de même. J'appuie mon pied contre son tibia et relève ma jambe à la verticale. Je fais pareil avec la deuxième jambe. Je place mon pied dans la même position sur l'autre jambe. Pour descendre, je garde les bras tendus, il fléchit les jambes et j'étends les miennes. Dans la posture balasana, le pareur sera toujours sur le côté avec une main sur la hanche opposée et devra tenir l'épaule. Pour venir faire la transition, nous allons passer le bras en dessous du corps jusqu'à atteindre la posture de l'oiseau. Puis nous allons lever les mains à hauteur des clavicules pour aider à se maintenir dans la position. Le cours d'AcroYoga est terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, de tout comment, dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.